Les gens intuitifs, ils ne s'expliquent pas, ils s'expriment. Puis après, ils s'expliquent. L'intuition, c'est un point de contact original sur la réalité. C'est-à-dire, chacun de nous, on a une façon de voir les choses. Et par l'intuition, quand on écoute notre intuition, ça nous permet de voir le monde, d'offrir finalement notre point de vue sur le monde et de se servir de ce point de vue-là pour apporter quelque chose. Donc, c'est d'abord un point de contact avec la réalité. J'aime aussi le voir aussi métaphoriquement comme une petite boussole qu'on a à l'intérieur de nous, une petite boussole qui nous indique d'aller dans des directions qu'on n'avait pas prévues. C'est un peu comme une boussole qui pointe à l'ouest. Donc, l'ouest, c'est le nouveau monde, c'est la découverte. Et donc, je le vois aussi comme une petite boussole. Donc, le lien qu'on peut établir entre l'intuition et la synchronicité, si je dis que l'intuition, c'est une petite boussole qui nous oriente de l'intérieur, on peut dire que la synchronicité, c'est un phare qui nous oriente de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous arrive à l'extérieur qui fait écho à l'intérieur de nous et qui nous dit, là, tu ne peux pas aller dans cette direction-là. Tu dois avoir une petite boussole en dedans de toi. Là, si tu t'en vas vers là, tu t'en vas dans le récif. Donc, la synchronicité, c'est un événement à l'extérieur qui fait nécessairement écho à l'intérieur de nous et qui nous dit, il y a quelque chose que tu dois changer ou il y a une transformation qui doit se faire. L'intuition viendrait, moi, je dirais, de l'instinct. C'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs de nous-mêmes et quelque part, à la base, l'instinct, il n'a pas de langage. C'est comme un signal qu'on entend et nous, on met un langage. C'est-à-dire, nous, on va rajouter quelque chose. Mais on peut dire que l'intuition vient vraiment de notre instinct, notre instinct qui date de plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers, même des millions d'années. Donc, ça vient de là, l'intuition, de l'instinct. Il y a tout dans l'inconscient. Il y a toute l'histoire, finalement, d'humanité. D'après Carl Gustav Jung, l'inconscient collectif contient la mémoire de toute notre histoire. Ça, ça veut dire même quand on était dans les poissons et qu'on se disait, peut-être qu'on pourrait sortir de l'eau, peut-être. Donc, il y a des poissons qui ont, à un moment donné, l'intuition de sortir de l'eau, puis d'arriver, puis d'avoir à faire pousser des pattes et tout ça. Donc, on peut dire qu'effectivement, on a une longue histoire et cet élan de vie qui pousse toujours à nous dépasser. Aller vers l'ouest, c'est ça. C'est toujours nous dépasser, faire avancer l'espèce, faire avancer ce qu'on est. Ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous, le processus de développement de nous-mêmes. On peut dire que ça vient de très, très loin, mais ça pousse vraiment dans le développement de chacun de nous. L'intuition n'a jamais raison. C'est vraiment une opposition avec la raison. Quand je dis qu'elle n'a pas raison, puis d'ailleurs, c'est une question qu'on se dit, est-ce que j'ai raison? Quand on a raison, la vie de la vie de la vie de la vie, on a tous les éléments, des données, on connaît le monde dans lequel on est. Mais l'intuition, c'est plus quelque chose que je ne connais pas encore. Donc, nécessairement, ce n'est pas encore raisonnable. On ne peut pas calculer, on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est toute la différence aussi dans notre vie où parfois on est dans une vie où on essaie de s'expliquer. On essaie d'expliquer qui qu'on est. On essaie de sortir toutes sortes d'explications pour dire qui qu'on est. À l'opposé, l'intuition, les gens intuitifs, ils ne s'expliquent pas, ils s'expriment. Après, ils s'expliquent généralement. Mais donc, on pourrait dire que c'est un petit peu l'opposé de la raison. Ça nous pousse à aller dans une direction qu'on ne comprend pas avec la tête, mais que le corps comprend. Et ça, ça nous amène à parler de comment un peu développer l'intuition. C'est d'être à l'écoute du corps. Le corps, il parle. Moi, je dis que la démocratie, ça commence dans le corps. Avant même d'être dans la société, les gens démocratiques, c'est des gens qui, à l'intérieur d'eux, laissent parler ce corps. Donc, c'est d'être à l'écoute de ce langage qui vient du corps. Puis, évidemment, dans la réalité, il y a un ajustement à faire. Parfois, notre intuition, c'est comme, on s'en va vers là, mais il y a un ajustement à faire. Et c'est là que la raison peut intervenir de faire des ajustements. Comme par exemple, moi, quand j'écris un livre, il y a toutes sortes de choses qui sortent. Je me souviens, des fois, j'envoie ça à mon éditrice. Puis, mon éditrice, elle me dit, « Ah, là, j'envoie ça, il faut ajuster les choses. » Donc, après, oui, il y a un travail d'ajustement. L'intuition, c'est une force de jeu. C'est quoi le jeu? C'est que je suis en train d'explorer quelque chose dont je ne connais pas encore le résultat. Regardez les enfants, puis c'est ça, la beauté de l'enfance. On peut faire des choses pour rien. Pour rien, dans le sens qu'on ne connaît pas le but. Le but, c'est de jouer. Et quand le but, c'est de jouer, on est totalement libre à ce moment-là. Les gens s'intéressent à des nouvelles façons d'entrer en relation avec le monde que celles qu'on leur présente dans la société, c'est-à-dire la rationalité, la puissance, la technique. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, parce que parfois, même dans le domaine de la pensée, de la psychologie, on cherche des techniques, on cherche des techniques. Les gens intuitifs, ils développent leurs techniques. C'est comme... Donc, oui, je pense qu'il y a une soif chez les gens d'être à l'écoute de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser le jeu, de vivre et de jouer. Moi, je pense que la notion de jeu, on est une société de loisirs. On ne joue pas beaucoup. On est programmé. Je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, je pense qu'il y a une soif chez les gens de liberté, puis de redonner, je dirais, le pouvoir aux gens de chercher, pas leur donner tout de cru dans le bec. Je pense qu'il y a une soif. Les gens, si on leur donne tout de cru dans le bec, peut-être qu'ils n'ont plus faim. Donc, oui, je pense qu'il y a une faim quelque part qui est à cultiver. Je pense qu'il y a une soif. ...